ce qui se passe maintenant et comment on peut vous aider à travers nos expériences. Alors, ce webinaire est organisé par 60 000 rebonds, une association dont nous parlera Guillaume Mullier, le président, et Harmonie Mutuelle, donc avec l'accompagnement d'Harmonie Mutuelle. Et l'idée, c'est que je l'anime avec 5 intervenants de choix que je vais vous présenter dans quelques minutes. Alors, pour vous donner un petit peu le timing pour que tout le monde puisse se repérer, le webinaire va durer une heure et quart. Nous allons présenter les intervenants dans un premier temps. Vous allez voir, ce sont 5 personnes qui ont à la fois vécu des choses incroyables, des crises dont ils se sont relevés, des moments de confinement importants. Il y en a qui s'occupent de la santé du dirigeant, parce que vous allez voir que c'est clé. Il y en a qui s'occupent d'accompagner les entrepreneurs qui ont des difficultés pour les aider à rebondir avec des nouveaux projets. Bref, vous allez avoir un panel très intéressant. Et on va partager, bien évidemment, des postures, des tactiques, encore plus que des stratégies, mais surtout des tactiques du moment. Et puis, bien sûr, on va partager des trucs et astuces pour à la fois tenir, parce qu'il faudra tenir dans la durée, et rebondir avec tous les éléments dont on pourra avoir besoin. Alors, on connaît la phrase, le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le construire. J'ai même envie de dire aujourd'hui, c'est de le reconstruire, puisque vous allez voir qu'il va y avoir des choses à reconstruire, on le sait tous. Et puis, ceux qui ne nous tuent pas nous rendent plus forts, et ça, on le sait aussi. On pourrait aussi ajouter la phrase de Charles Darwin, on la connaît bien aussi, les espèces qui vont durer, ce ne sont pas les plus intelligentes ni les plus fortes, mais celles qui s'adaptent le plus aux changements. Alors, je vais commencer par me présenter. Je vais ensuite faire un tour de table et présenter les différents intervenants. Et puis, je laisserai la parole, et on fera deux temps de parole. Et puis, on gardera la dernière demi-heure, donc pour des questions qui vous prendront de l'assistance. Alors, j'insiste juste pour que vous envoyiez des questions qui sont vraiment opérationnelles et relatives au débat. On ne pourra pas répondre aux questions techniques sur les prêts, l'accompagnement des banques, le chômage partiel, parce que ce n'est pas le sujet. Donc, c'est important d'avoir des questions très pratiques, opérationnelles et qui peuvent servir à tout le monde. Et relatif au débat que nous allons avoir. Alors, je vais commencer par présenter nos cinq intervenants que vous voyez face à vous. J'attaque par Olivier, à qui je demande de faire un petit signe. Olivier Lajou, amiral, ex-DRH de la Marine nationale. Alors, le confinement, ça le connaît, puisqu'il a été confiné plusieurs périodes dans sa vie. Il en est sorti. Et puis, il nous expliquera comment on essaie de rendre combattible cette résilience, cette pertinence du confinement et surtout l'espérance. Ensuite, nous avons Nicolas Doucerein. Nicolas, un petit geste. Oui, je suis là. Nicolas est à la fois entrepreneur dans les ressources humaines et auteur d'un livre que je vous recommande à mettre dans toutes les mains et à partager sans modération. Ma petite entreprise a connu la crise. Il est là. Vous voyez, il y a une grande vague. Vous pourriez croire un tsunami, mais on va en parler parce que là, on est dans une vague aussi grosse, si ce n'est plus. Voilà. Alors, il a reconnu la crise en 2008, mais vous verrez, il s'en est sorti. Il va vous expliquer comment. Et c'est très concret. Nous avons Guillaume Millier. Et Guillaume, un petit signe de la main ? Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Guillaume est à la fois entrepreneur avec Dimo Software, société de 420 salariés, et président de 60 000 rebonds, l'association dont il nous dira quelques mots, bien sûr. Et cette association va nous aider, en tout cas, tous ceux qui sont en difficulté. Et on sera nombreux à nous relever. Ensuite, quatrième personne, Vincent Moncorgé. Bonjour. Un petit signe. Merci. Donc, Vincent est le directeur général de MCG Opportunités, un cabinet qui essaie de repérenniser les organisations, donc avec des solutions très opérationnelles aussi, de la prévention, du retournement, peut-être des acquisitions ou des sujets de vente. Mais en tout cas, il nous aidera de façon très concrète avec l'urgence, la gestion de la crise et bien évidemment des prospectives. Et puis, le cinquième et dernier intervenant, Lionel Fournier. Lionel, un petit signe ? Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Qui est le directeur régional, région atlantique, une belle région, d'Armody Mutuelle. Et il s'appuiera sur tous les enseignements de son association aussi, des études qu'il a faites, pour nous dire combien la santé doit être compatible avec la performance et même liée, et la lucidité du dirigeant. Vous allez voir, c'est important de garder la santé pendant ces moments de confinement. Alors, je suis un peu perturbée, on a pas mal de… Voilà, je pense que tout le monde voit, entend, bon, ça a l'air bien. Alors, on a en régie, comme on dit, Franck, qui sera chargé de récupérer vos questions. Mais apparemment, il y a des petits soucis. On ne voit que l'animatrice. Franck ? Oui, il y a des petits soucis. Donc, il faut que je trouve le moyen que tout le monde puisse se voir, surtout quand tous les conférenciers sont sur leur santé. Alors, vous nous dites que vous voyez l'animatrice, donc ça, c'est moi, merci, et que vous voyez Lionel Fournier, mais pas les autres. C'est incroyable. Si vous les entendez, c'est déjà pas mal. Le temps que la technique avance, on va déjà avancer dans le débat. Si vous en êtes d'accord. Alors, je me présente, donc, Sandra Legrand. J'ai effectivement, passée en faisant chez Coca-Cola, créé une première entreprise qui s'appelait Canal CE, et j'en crée une deuxième depuis deux ans et demi, avec une associée, Valérie Palala, qui s'appelle IAPUCA, et qui entraîne les jeunes pour leur entretien oral, concours d'entrée-école, stage, alternance et premier emploi. Alors, vous avez vu qu'en ce moment, les concours d'école sont annulés. Donc, on s'est bien évidemment repositionnés, on en prendra peut-être cinq minutes, sur le B2B, où on fait des formations pour les écoles, puisque de toutes les façons, les jeunes doivent trouver des stages, doivent trouver de l'alternance et doivent trouver de l'emploi. Voilà, et je suis conférencière dans les entreprises autour de sujets comme le networking, comme l'ambition, comme la croissance, etc. Donc, je suis ravie d'animer cette table ronde, et je pense que ça va être riche. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer avec un premier round de tour de table, qui est la crise, l'urgence, la situation actuelle, ce confinement qu'on a un peu subi, mais maintenant on arrive dans notre quatrième semaine. Certains sont en arrêt partiel, certains sont en arrêt total, certains continuent, certains font même de la croissance. comment on gère la situation. Alors, je vais démarrer avec Olivier, qui va pouvoir nous parler un petit peu de confinement dans les navires. Olivier, à toi la parole. Oui, merci. 5 repères pour bien vivre le confinement à bord d'un bateau. Vous quittez Brest ou Toulon, vous reviendrez 5 mois plus tard, vous allez faire des patrouilles de 30 à 40 jours de mer, le bateau sera votre chambre à coucher, votre salle à manger, votre salon, votre salle de sport, etc. Pour bien vivre ça, que fait-on ? Un, on gère le temps et on joue avec les rythmes du temps. Le pire, le plus grand danger d'un confinement, c'est de tomber dans la routine. La routine est mortelle, tout le temps, partout. Et donc, chez les marins, on a une subtile utilisation du temps, on appelle ça le quart par tiers. On fait tourner des équipes et on ne fait jamais la même chose à la même heure pour ne jamais s'installer dans une sorte de routine. La deuxième idée, c'est prendre soin de soi. Alors, il faut savoir de temps en temps s'isoler, c'est difficile sur le bateau, surtout quand on bouge dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de mer, 10, 15 mètres de creux. Et donc, on s'isole et on prend le temps de se parler, de faire des choses qui nous font du bien. On fait du sport, on fait de la lecture, on joue de la musique. Bref, on pense à soi, on prend soin de soi. Ensuite, par respect pour les autres, on prend également soin de soi en veillant chaque jour à faire sa toilette, être propre parce que c'est insupportable de vivre entouré de gens qui se sentent mauvais, surtout quand tout est fermé et que l'odeur devient insupportable. Et donc, par respect pour soi et pour les autres, on se lave, on s'habille, on fait attention à respecter les autres. Ça s'appelle la courtoisie. Troisième règle importante. La quatrième, c'est surtout ne pas se laisser submerger par tout ce qui est potentiellement stressant. Et donc, il faut filtrer les informations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'informer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut voir que ce qui fait du bien. Il faut tout entendre, mais avoir cette capacité à faire la part des choses et à surtout ne pas laisser le négatif nous emporter vers du négatif. Parce qu'avec du fil négatif, on fait du négatif. Et donc, ne pas se laisser submerger par toutes les informations qui arrivent de partout. C'est d'autant plus important quand on est confiné et loin des autres, comme c'est notre cas sur les bateaux, qu'on peut toujours gamberger et s'imaginer le pire. Et puis, la cinquième règle, c'est ne pas s'isoler, partager, surtout ne rien enfouir, oser dire, le dire calmement. Si ça sort, eh bien, ça sort. Et il faut avoir tout un système qui fait que ça va être amorti par des gens qui se connaissent. Il y en aura toujours un qui craquera, l'autre ira bien. Et donc, la force de l'équipe est importante pour ne pas risquer de partir en vrille. Je rappelle les cinq règles, gérer le temps, prendre soin de soi, prendre soin des autres par la courtoisie, notamment, ne pas se laisser submerger par les informations négatives et ne pas s'isoler et changer. Voilà quelques repères, voilà comment on fait sur les bateaux. Merci. Merci Olivier. T'as duré confinement, c'était combien de temps à peu près ? Ça pouvait durer 30 à 40 jours de mer sur le bateau, mais même une fois accosté en escale, on n'est pas encore chez nous. En plus, le commandant, il a des responsabilités de représentation de l'État. Et donc, la durée totale, ça va jusqu'à cinq ou six mois où on est en dehors de sa zone de confort et on doit vivre avec des gens au sein d'un équipage et dans des conditions parfois extrêmes. Donc, c'est très particulier comme expérience. Absolument. Donc, retenez vraiment qu'on doit prendre soin de soi au niveau mental et au niveau physique. Pour ceux qui ne font pas de sport, on est passé de 10 000 pas sur l'iPhone, santé, à 100 pas. Donc, il faut absolument aussi faire du sport sans entretenir. Sinon, on ne pourra pas entretenir les autres et protéger les autres. Alors, Guillaume, je vais te demander de nous parler un petit peu de 60 000 rebonds puisque vous êtes à la fois l'organisateur et c'est une association fantastique qui a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs en difficulté et puis nous donner quelques conseils. Merci, Sandra. Donc, 60 000 rebonds, association qui a été créée en 2012 qui accompagne les dirigeants qui ont fait faillite, qui ont liquidé leur entreprise pour les aider à rebondir. La deuxième vocation de l'association est de changer le regard sur l'échec afin que les gens qui chutent, qui tombent, tombent le plus facilement et se remontent surtout le plus facilement possible. Cet accompagnement se fait à travers des coachs. On va y revenir. Ce sont des coachs professionnels qui ont l'habitude d'accompagner des dirigeants, des entrepreneurs et aussi avec des parrains qui sont des entrepreneurs en activité. Donc là, on a aujourd'hui 1 100 bénévoles, 750 entrepreneurs accompagnés. Face au COVID, les coachs, qui sont de grands coachs spécialistes de la gestion du stress, se sont dit, on n'a plus d'activité, on pourrait sortir du cadre de l'association, sortir du cadre de l'accompagnement post-liquidation pour aider aussi des entrepreneurs qui subissent des stress importants à sortir un peu la tête du sceau, à sortir et de mieux être en mesure de faire face au stress, aux décisions abruptes et violentes qu'on subit avec le COVID-19 plutôt que nous ne les souhaitons. Alors, en clair, moi, j'ai vécu aussi en tant que dirigeant ce stress important, mais d'autres bien plus que nous parce que du jour au lendemain, c'est 100% de leur activité qui a été arrêtée. Donc, en clair, ce sont des coachs qui sont à la disposition d'entrepreneurs qui vont accorder trois heures gratuitement en bénévolat pour aider l'entrepreneur un peu à vider son sac, à sortir les gros cailloux, à poser les valises, puis à retrouver une certaine clairvoyance pour faire face aux enjeux qui sont des enjeux importants, à la fois enjeux liés à la santé, à la sécurité, sécurité des collaborateurs qu'on peut avoir, la sécurité des clients, la sécurité aussi de notre business, de nos affaires. Et donc, c'est un enjeu important, c'est aussi aider l'entrepreneur à trouver sur qui peut s'appuyer parce qu'être seul quand on a une grosse entreprise, quand on a une grosse entreprise, ce qui est mon cas, on a un comité direction où on peut se ressourcer entre nous, mais dans une petite entreprise, il est important de savoir d'autres personnes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, est-ce que c'est l'expert comptable, est-ce que c'est des personnes comme ça pour prendre les bonnes décisions et préparer le rebond qui, je l'espère, ne va pas tarder à venir. Alors, merci Guillaume, de toutes les façons, je pense que toutes les informations sont sur le site, si tu veux nous redonner l'adresse du site. Alors, 60.000rebonds.com, ce n'est pas compliqué et c'est vrai que la reconstruction de l'entreprise, elle passera par la reconstruction personnelle, les deux sont étroitement liés, surtout quand on est dans des plus petites entreprises. Il suffit de se brancher sur 60.000rebonds et vous êtes sur le coaching en appui et donc, vous avez à ce moment-là 300 coachs à votre disposition. On a déjà 60 entrepreneurs qui ont profité du système et qui ont été enchantés de prendre un peu de recul et en effet, d'être moins dans une situation anxiogène comme l'évoquait Olivier et j'espère que notre confinement ne durera pas six mois. Alors, merci Guillaume. Donc, je le dis à tous les auditeurs, n'hésitez pas à aller sur le site, vous sourcer, demander de l'aide. 60.000rements, bien évidemment, fera le maximum pour vous soutenir. Je crois qu'il y a une grosse énorme de solidarité à travers tous les coachs que vous avez dans l'association, bien sûr, gratuitement et voilà, aujourd'hui, c'est important de se faire accompagner ne serait-ce que pour parler, tu l'as dit Guillaume, l'écoute, ne serait-ce que parler, ça permet de se soulager parce que quand on est dirigeant, chef d'entreprise, entrepreneur, on est quand même un peu seul, on ne peut pas donner ses angoisses à ses salariés, donc les donner à sa femme ou son mari, je ne sais pas si c'est une bonne idée non plus parce qu'on a chacune les siens, donc voilà, n'hésitez pas à utiliser et à solliciter 60.000rements. Alors, je voudrais enchaîner, merci Guillaume, comment ? Les entrepreneurs qui nous accompagnons souvent chez 60.000rements, quand ils arrivent, ils sont k-out. Et là, je pense que ce n'est pas obligé d'être k-out, on peut être accompagné plus tôt pour éviter de l'être, donc ça serait quand même nettement mieux. Absolument, anticipé. Alors, je vais demander à Nicolas, Nicolas qui a vraiment vécu une sacrée déferlante en 2008, tu vas nous dire un peu ce que tu as mis en place pour résister parce que ça a marché et c'est ça qui est intéressant. Oui, merci Sandra et bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais m'adresser parce que je sais que vous êtes aujourd'hui un petit peu plus de 1000 et je sais que parmi vous, il y a énormément de chefs d'entreprise extrêmement impactés, extrêmement inquiets de la situation et qui vivent ce confinement parfois dans des conditions très difficiles. Voilà, on peut être dans des plus petits logements, dans des villes avec moins d'accès, moins de communication, parfois avec des enfants, sans enfants et c'est vrai que la situation est exceptionnelle et très particulière. Mais heureusement, il y a des solutions. Moi, pour vous raconter brièvement mon histoire, j'ai créé mon cabinet de zéro. C'est un cabinet qui a fait 35% de croissance pendant 10 ans de manière ininterrompue et le 15 septembre 2008, lorsque nous avons tous appris la faillite de Lehman Brothers, mon cabinet, qui était spécialisé dans les ressources humaines, a perdu 55% de son chiffre d'affaires. D'un cabinet qui faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, qui gagnait 180 000 euros de résultats par mois, le 15 novembre 2008, mon cabinet faisait 450 000 euros de chiffre d'affaires et je perdais 350 000 euros par mois. À l'époque, nous n'avions pas tous les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement actuel, BPI, les prêts, même si c'est compliqué, même si ce n'est pas aussi simple, je peux vous garantir qu'en 2008, on était très loin d'avoir tout l'arsenal qui a été mis de manière assez exceptionnelle et surtout avec une réactivité hors norme et on est sans doute l'un des rares pays au monde à l'avoir fait. Si j'avais 4 conseils à vous préconiser par rapport à mon expérience puisque je l'ai vécu et comme l'a dit Sandra, j'ai perdu plus de 2 millions d'euros en l'espace de 9 mois et j'ai été obligé le 30 juin 2009 de prendre mes responsabilités de me mettre en redressement judiciaire et lorsque le juge m'a indiqué qu'il n'y avait que 2% des entreprises qui s'en sortaient après un redressement judiciaire, j'ai pris ces 2%, j'en ai fait un pari avec mes collaborateurs et en 6 mois, nous avons validé notre plan de continuation et nous avons sauvé l'entreprise. Alors oui, c'est possible, oui, on peut s'en sortir mais il y a évidemment quelques recettes. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 4 conseils. Ces 4 conseils, le premier conseil qui me semble extrêmement important, c'est la posture du manager, du dirigeant, que vous soyez patron d'une TPE, d'une PME ou d'une ETI, c'est ce que j'appelle l'exemplarité. On ne peut pas demander des sacrifices à ses collaborateurs si on n'est pas soi-même exemplaire. Évidemment, l'exemplarité, c'est valable lorsque l'entreprise se porte bien mais c'est évidemment encore plus vrai quand l'entreprise est difficile. L'exemplarité, ça peut être comme je l'ai fait moi-même, j'ai baissé ma rémunération de 40%, j'ai rendu ma voiture de fonction à effet immédiat, j'ai demandé à mes 4 actionnaires d'accepter de baisser leur rémunération, on a supprimé nos avantages qui fonctionnaient très bien en période, j'allais dire, de croissance, de résultat et c'était normal. On a agi et on a été exemplaire pour mobiliser et ça a permis d'avoir derrière 100% des collaborateurs motivés et qui ont eux-mêmes fait énormément de sacrifices et d'efforts pour contribuer au redressement et au succès de l'entreprise. Le deuxième conseil que je peux vous donner qui est très important, c'est de savoir s'entourer. Guillaume l'a remarquement rappelé, j'allais dire tout à l'heure, il y a des associations pour vous aider et vous avez forcément dans votre entourage, que vous soyez patron de TPE, de PME, un conseil, ça peut être un ami, votre expert comptable, un conseiller, un avocat, peu importe, c'est d'être capable de pouvoir échanger, de parler de vos problèmes, de parler de vos faiblesses, accepter de parler de vos faiblesses pour trouver les meilleures solutions et étant capable de décider. Le troisième conseil que je vais vous donner, il est très opérationnel, très pragmatique, c'est la trésorerie. Le nerf de la guerre de toute entreprise aujourd'hui, c'est la trésorerie. Lorsqu'on rentre dans une situation telle qu'on le vit aujourd'hui où vous avez des activités complètes qui ne perdent pas 55% de leur chiffre d'affaires mais 100%, il faut préserver sa trésorerie. Préserver sa trésorerie, c'est arrêter les sorties de cash dans la mesure du possible, donc une mesure très simple, vous prenez l'ensemble de vos fournisseurs et vous priorisez les fournisseurs. Les fournisseurs qui sont indispensables pour votre activité, que vous soyez dans l'industrie ou dans le service, vous les maintenez, vous les appelez, vous négociez avec eux des étalements, il ne faut jamais rompre le lien, garder cette relation de confiance et évidemment, malheureusement et temporairement, tous les fournisseurs qui ne sont pas indispensables à votre activité, il faut freiner et couper. Le deuxième moyen d'améliorer votre trésorerie, c'est évidemment de faire rentrer le cash. Attention aux factures impayées, attention à bien recouvrer l'ensemble de vos factures, ça doit être une priorité absolue, profiter de la période de confinement pour rappeler vos clients, eux aussi sont inquiets pour relancer, rémunérer et évidemment faire rentrer le cash au niveau de votre compte bancaire. La troisième action, on ne rentrera pas dans le détail bien évidemment, c'est d'appeler évidemment votre banque et c'est de mettre en place tous les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement et qui sont encore une fois remarquablement bien expliqués. Mon quatrième et dernier conseil pour être synthétique, garder une chose en tête, c'est de préserver vos équilibres. J'ai fait une erreur quand je suis tombé dans cette crise, j'étais tétanisé, j'étais angoissé, j'étais stressé, je cachais la vérité à mon épouse et à mes amis et je rentrais le soir, j'avais la tête dans un étau. Résultat, je me levais très tôt le matin, je terminais très tard, je travaillais tous les week-ends, j'étais obnubilé par la crise et par le fait de vouloir sauver mon entreprise qui est parfaitement légitime. J'ai très vite compris au bout de trois mois que ni mon corps ni l'esprit n'allaient survivre à un tel rythme que je m'imposais et j'ai vite compris qu'il fallait à nouveau que je préserve mes équilibres, j'ai eu la chance d'avoir de bons amis et j'ai repris une hygiène de vie, j'ai fait du sport, accepté d'oxygéner son esprit, accepté mine de rien d'essayer de mieux dormir, de garder tous ses petits moments et ses plaisirs. Alors évidemment, vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui je vais me faire une séance de cinéma ou d'aller au théâtre pour me changer d'idée parce qu'on est encore une fois dans un contexte exceptionnel mais j'ai vu dans vos témoignages puisque vous nous écrivez que certains sont confinés dans des 30 mètres, dans des 40 mètres carrés et que vous vivez seul. Évidemment que c'est très difficile mais on a une chance par rapport à 2008 et par rapport à il y a 20 ans c'est que nous avons la technologie, on peut faire des visios, la preuve en est c'est que nous sommes tous ici en train d'échanger et surtout n'oubliez jamais c'est qu'on a les moyens de s'entraider, d'apporter des solutions, de bâtir pour préparer cette phase de rebond. Alors perdez pas espoir et gardez votre énergie. Écoute, merci Nicolas pour ces quatre points très structurants et structurés. Je retiens et vraiment on le dit encore, osez demander aux banques, aux gouvernements effectivement qui font des choses formidables, à l'ABPI, osez demander aussi à des partenaires fournisseurs, on ne dit pas d'arrêter de payer tout le monde, on dit de le faire, d'étaler, on a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite, retenez cette phrase, donc demandez, osez, ne restez pas seuls, il y a la techno aujourd'hui, il y a le zoom, il y a les webinars, il y a les whatsapps, il y a plein de choses qui nous permettent de rester non isolés, vraiment de parler, effectivement il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont en groupe, il y en a qui sont en famille, il y en a qui ont de l'espace, il y en a qui n'en ont pas, il y a tous les cas, mais adaptez à vos cas, trouvez les bonnes solutions, donc osez demander, utilisez la techno et utilisez les aides du gouvernement qui sont quand même deux choses très nouvelles par rapport à 2008 comme le dit Nicolas. Alors comme je vois que Vincent Bouillon et Lionel effectivement buvaient du petit lait quand tu parlais de la santé, donc il va y revenir, Vincent, est-ce que tu veux nous apporter aussi ton témoignage ? Oui, je te remercie Sandra, bien volontiers, donc en fait MCG pérennise les entreprises depuis 1990, dans tous les moments de leur vie, y compris sur les phases de crise et de défaillance. Alors, la première urgence face à une crise, c'est de se mettre en sécurité pour gagner du temps. Alors, voici une méthode en sept points qu'on vous propose. Le premier point, c'est de veiller… Attention Vincent, tu n'as toujours que trois minutes pour tes sept points. Nicolas, il a fait trois minutes, quatre points. Je préviens. Je vais essayer d'être aussi efficace que Nicolas. Le premier point, c'est de veiller à la sécurité sanitaire des salariés. C'est essentiel tant sur le plan humain qu'économique. Le deuxième point, c'est effectivement d'établir un plan de trésorerie à six mois glissant qui permettra de toujours piloter l'entreprise. Le troisième point, c'est s'entourer de professionnels expérimentés en gestion de crise pour faire les bons choix avec les bons réflexes. On parle beaucoup de maintenir la trésorerie et il faut faire attention. Par exemple, certaines charges comme la part salariale ou le prélèvement à la source doivent absolument être payées. C'est un risque pénal. C'est le B à bas pour agir efficacement. Le quatrième point, c'est d'envisager toutes les actions et le plus tôt possible, y compris les outils de prévention et de retournement, les procédures à mer ou les collectifs qui sont mis à disposition par le tribunal de commerce. Bien préparer, un mandat ad hoc ou un redressement judiciaire, ce sont des outils de gestion. C'est important, ça. Le cinquième point, c'est d'adopter une approche tactique, définir des objectifs smarts, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et dans le temps. Définir des plans d'action court. Le sixième point, c'est d'être dans un état d'esprit de survie. Oubliez les préceptes. Par exemple, qui paye ses dettes ne s'enrichit pas. Dans ces conditions-là, ce n'est pas vrai. On ne plante pas un fournisseur parce qu'on en a gelé sa dette, on plante un fournisseur parce qu'on meurt. Et le septième point, le dernier point, c'est de communiquer vers ses équipes et son écosystème, de toujours garder un lien qui permette à tout le monde d'être en confiance. Mais tu as été parfait, Vincent, merci de ce rythme effréné. Je pense que tout le monde a capturé un certain nombre de points. Moi, je retiens et partagez avec vous, n'ayez pas peur si vous devez mettre en place des procédures. Quand on dit mandat ad hoc, on en a peur quand on est entrepreneur. Moi, j'ai eu peur aussi à un moment. Mais ce sont des solutions qui permettent d'éviter de partir au tapis. Quand on parle de redressement judiciaire, il y a des plans de continuation qui peuvent être mis en place et parfois, c'est bien mieux de faire ça que d'attendre le dernier moment et puis partir en liquidation. Nicolas va intervenir. Juste un point qui est très important. Vous savez que l'ego du dirigeant ou de la dirigeante, c'est quelque chose qui est très compliqué. On a du mal à parler de ses faiblesses. On a du mal à parler de redressement judiciaire, de mandat ad hoc. De mandat ad hoc, c'est même dans un certain nombre de cas une honte. N'ayez pas honte. Il n'y a aucune honte à voir ça. Osez parler. Il faut casser cette carapace et vous verrez que ça vous fera le plus grand bien et que derrière, vous serez plus apte à trouver les bonnes solutions avec les bons conseils. Voilà. Et le dernier point avant que j'enchaîne sur Lionel, c'est qu'il faut faire des petits pas, des petites prévisions à un mois, à deux mois, à trois mois, à six mois. Ne faisons pas de plan sur la comète. tout le monde et tout le monde est dans le même bateau. Excuse-moi, Amiral, je prends cette expression parce qu'on est tous à apprendre à cette période. Qui sait ce qui va se passer ? Qui a vécu ça ? Personne. Donc, n'ayez pas de complexe. On peut tout demander. Il n'y a pas de question bête. Il y a vraiment tous les champs ouverts. Excuse-moi, Vincent, tu voulais intervenir ? Oui, parce que j'ai vu dans les questions, plusieurs questions sur le point 6. Quand je dis qui paye ses dettes ne s'enrichit pas, c'est que ça répond également au point précédent. Rentrer dans ces procédures, qu'il s'agisse de sauvegarde des mandats, de conciliation, de redressement judiciaire, ça impose d'être bien préparé. En réalité, ces procédures, Nicolas disait tout à l'heure, le taux de réussite est relativement faible et le seul moyen de bien s'en sortir, c'est d'être bien rentré. C'est à l'entrée que tout se joue. C'est le défi. Oui. Il faut, en fait, la trésorerie prend vraiment tout son sens de trésor de guerre. C'est parce qu'on a de la trésorerie au départ qu'on va pouvoir mettre en place des plans d'action. Sans ça, ça devient une difficulté. Il y a des témoignages d'auditeurs qui nous disent qu'ils ont été en redressement judiciaire, qu'ils s'en sont sortis, etc. Donc, vraiment, on positive sur ces mesures qui permettent de passer une petite, moyenne ou grosse vague. Alors, Lionel, j'aimerais t'entendre sur cette fameuse santé du dirigeant alliée à la performance pour tenir dans la durée. Oula, on n'entend pas Lionel ? C'est au niveau du micro. Lionel, au niveau du micro. Il faut que tu enlèves ton micro, Lionel. Bon, le temps que ça se répare, donc… C'est du direct, Sandra. C'est du direct. C'est du direct. Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon. Vas-y, Lionel. On s'entend. Bon, OK. En fait, oui, ce que je voulais dire. Donc, chez Harmony Mutuel, notre métier, évidemment, on le sait, c'est de protéger face aux conséquences financières d'un problème de santé. Mais au-delà de ça, nous, on pense que la meilleure maladie, c'est celle que l'on évite. Donc, on est persuadé qu'il faut orienter notre pays entier vers un système de santé beaucoup plus préventif. Et ça, ça commence par les entreprises. Et comme le disait Maou Tsetoum, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, on se dit que si on veut que dans les entreprises, on fasse de la vraie prévention, ça commence par le dirigeant d'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet. Et on avait une intuition, c'est que dans les petites entreprises en particulier, la santé du dirigeant était intimement liée avec la santé de l'entreprise. C'était juste une intuition. Donc, on a commencé d'abord pour faire un sondage auprès de 400 entreprises, 400 PME, de moins de 100 salariés. Et effectivement, on s'est rendu compte et on les a interrogés à la fois sur la santé de leur entreprise et sur leurs habitudes qui pouvaient avoir un impact en matière de santé. Et là, on s'est rendu compte que le vieux mythe du dirigeant qui se consacre complètement à son entreprise, qui travaille 80 ans par semaine, qui ne prend pas de vacances, qui ne fait pas d'activité, etc., pour réussir, il était faux, ce mythe-là. Parce que les entreprises qui avaient les meilleurs résultats, c'était celle dans laquelle le dirigeant travaillait, mais dans une certaine mesure, entre 50 et 60 heures par semaine, ce qui est déjà pas mal, arrivait à dégager du temps pour faire de l'activité sportive et garder un peu de temps pour lui, était capable, lorsqu'il avait un problème médical, de s'arrêter. Certains nous disaient qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Et franchement, ce n'est pas eux qui avaient les meilleures performances. Alors après, on s'est dit, est-ce que c'est la poule et l'œuf ? Est-ce que c'est parce qu'ils vont bien qu'ils ont le temps de faire tout ça ? Donc, on a missionné des chercheurs pour travailler sur le sujet et qui ont confirmé avec une approche qualitative de sans entretien ce qu'on a dit. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on le fait de manière certaine qu'aujourd'hui, si on veut qu'une entreprise réussisse et réussisse durablement, il faut que le dirigeant, la dirigeante, fasse attention à lui. Et il y a deux aspects qui me paraissent importants, c'est la santé physique et la santé psychique. Là, on a parlé tout à l'heure du confinement. On rentre dans une période, c'est plus qu'un marathon. J'entends dire, on a un marathon. Non, c'est plus qu'un marathon. On rentre dans un raid. On ne sait pas d'abord combien de temps ça va durer. Ensuite, on sait que derrière, on risque d'avoir une reprise un peu bizarre et les problèmes des entreprises, il va falloir les assumer pendant quelque temps. On le sait. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut qu'on sorte du confinement en pleine forme et physique et mentale. Donc, sur le plan mental, on a vécu beaucoup de choses. On a eu un concentré d'émotions, de la colère, de la frustration parce qu'aujourd'hui, en général, quand on crée une entreprise, c'est qu'on aime bien faire. Et là, on a empêché de faire. En tout cas, on est limité dans nos capacités à faire. Donc, il y a une première période qui était l'urgence. Pendant une semaine, il a fallu pourvoir à tout, mettre à l'abri les collaborateurs, réorganiser. Et là, on peut moins faire, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de mesures, beaucoup de décisions à prendre. Donc, il faut avoir son esprit bien clair. Sur le plan psychique, deux choses. Je pense que… Alors, est-ce que c'est de la méditation ? Pardon ? Je dis deux choses pour terminer, Lionel. Excuse-moi, je suis la gardienne du temps. Et après, je pourrais peut-être revenir sur le physique, mais sur le psychique, il faut se ménager dix minutes par jour. C'est de la méditation, c'est simplement peut-être un recentrement sur soi dans lequel on laisse passer les émotions pour faire le vide. Parce que dans son esprit, on a besoin de faire le vide parce qu'il y aura besoin d'avoir un vide créateur et un vide fertile. Parce qu'on a besoin de nouvelles idées. Et puis deux, sur le plan psychique aussi, c'est important, on l'a dit tout à l'heure, de continuer à avoir des relations sociales. Si on ne peut pas sortir de chez soi, il y a les outils numériques qui le permettent comme on le voit aujourd'hui. sur le plan physique, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Il y a cinq conseils à suivre. On attend tes cinq conseils pour le deuxième tour de table. Alors, avant de passer à la deuxième séquence, je vois effectivement arriver des messages en disant oui, mais est-ce que les banques jouent le jeu ? Est-ce que les pool nurseurs vont jouer le jeu ? Vous savez qu'il y a deux organismes qui sont importants, qui sont des organismes d'État, qui s'appellent la médiation du crédit, qui sont là pour gérer tous les problèmes qu'il peut y avoir avec les banques, ça fait une médiation. Et il y a la médiation inter-entreprise avec Pierre Pelouzé qui sont là pour traiter les problèmes avec les fournisseurs et les délais de paiement. Là aussi, n'hésitez pas à les solliciter. Je vous assure, je l'ai fait dans ma précédente société et ça a marché. Ça débloque des situations. Donc, si les gens jouent le jeu, parfait. Si les gens ne jouent pas le jeu, essayons d'activer là où il faut et ça va passer. Et dernier point, on nous dit Yaka, Faucon, etc. Excusez-nous, on a un langage un petit peu parfois directif, mais c'est parce qu'on a tellement envie de vous aider que peut-être, on va dire, essayons, trouvons des solutions. Peu importe le langage, on est vraiment là à votre disposition pour partager. Et si vous pouvez capturer deux, trois idées à mettre en place, c'est tout ce qui nous intéresse. Peu importe la forme avec laquelle on a sorti les informations et peu importe le temps qu'on y a mis puisqu'on aura effectivement sur ces tours de table une demi-heure des chances. Alors, je vais vous proposer d'attaquer la deuxième partie en un petit quart d'heure qui va parler un petit peu de la sortie de crise. Alors, bien évidemment, on va dire, mais on ne sait pas quand, déconfinement, pas déconfinement, comment ça va reprendre, vite, pas vite, progressivement, par séquence, par secteur, peu importe, ça va à un moment se débloquer. Donc là, il faudra être certainement sur le pont. Excuse-moi encore, Amiral, je prends des expressions à toi. Mais voilà, comment on va commencer cette reprise ? Comment on va aller sur ce rebond ? Comment on va penser l'avenir ? Parce qu'il faudra faire perdurer nos boîtes. Il faudra relancer toute la machine, bien sûr, mais la machine humaine, la machine industrielle, la machine sociale, la machine trésorerie. Toutes les machines vont se remettre, la salle des machines, excuse-moi Amiral encore, mais il va falloir remettre en place toutes les machines. Donc là, ce deuxième débat 10 minutes, un quart d'heure, c'est justement pour se dire, allez, comment on y va ? Qu'est-ce qu'on peut partager avec vous ? Alors, Amiral, on reprend l'ordre du début. Nous t'écoutons. Merci Sandra. Alors, je vais essayer là encore de donner 5 repères. Le risque majeur, c'est de vouloir repartir d'un coup tout de suite, à toute vitesse, sans prendre le temps de redémarrer lentement, pas à pas. Et donc, j'ai vu comme ça des retours de missions terrifiants où on revenait de choses très exceptionnelles, très dures. Et puis, on croyait qu'on allait retrouver la vie normale d'un coup. Ben non, il fallait un petit sas. Et donc, c'est ce petit temps où on reprend progressivement des invités. Je lisais dans les échanges que certains crèvent d'envie de pouvoir enfin à nouveau inviter des gens, être invités, sortir. Oui, mais attention, après ne sera pas comme avant et il va falloir accepter, et ça, c'est mon deuxième conseil, accepter la contrariété. C'est Kant qui dit, je crois, on reconnaît l'intelligence à l'acceptation de la contrariété. On n'est pas maître de tout, on ne peut pas tout dominer et donc, il faut avoir cette sagesse de savoir que ça ne va pas se passer comme on voudrait et donc, se préparer au fait d'être contrarié. La troisième chose, c'est s'inscrire dans le temps, mais ça a été déjà dit plusieurs fois par un certain nombre d'entre vous, c'est se faire un programme. On sait que ça ne se passera certainement pas comme ça, mais c'est bien quand même de s'être fixé quelques étapes. Ensuite, le grand Winston Churchill au cœur de la crise qu'il a eu à gérer et qui n'était pas des moindres, disait il faut savoir changer de cap, ne pas hésiter à le faire en espérant que ce sera dans le bon sens. Et là encore, on retrouve l'humilité. Ce qui serait terrifiant, c'est de vouloir refaire comme on faisait avant, retrouver les repères d'avant et croire qu'ils allaient marcher. Non, il va falloir continuer à être capable d'inventer, d'être en mouvement, de bouser tout ça. Ensuite, la capacité à donner du sens, redonner un sens et le sens, c'est est-ce qu'on partage la même vision, comment on regarde dans la même direction, pas tous de la même façon, mais certainement dans la même direction et comment on se mobilise autour de ça pour aller chercher cinquième repère, tout ce qui nous rendra positif. Sur du négatif, on fait du négatif et donc comment je vais chercher, comment je fais que les premières petites victoires, comment je fais ces petits rituels qui vont redonner de l'énergie positive et pas baisser les bras. mais surtout garder en tête que ça va prendre du temps, ce sera contrariant, il faudra changer régulièrement de cap, il faudra malgré tout tenir le cap en donnant le sens et puis fêter chaque fois que possible ce qui rend heureux, positif. Avec ça, normalement, on va faire le chemin, c'est pas gagner d'avance, il faut y croire très fort. D'où le mot espérance qui est beaucoup plus sympa que le mot résilience. Merci Olivier, tu nous parlais dans les répétitions aussi de l'ouvoyer qui est un terme qui peut paraître un peu négatif mais l'ouvoyer, c'est important. Il y a plusieurs chemins d'arriver au cap, il faut savoir aller dans une direction puis si ça ne fonctionne pas, c'est le fameux test and learn, on apprend en marchant, dans cette crise, tout le monde apprend en même temps, donc c'est important effectivement, comme tu le dis, d'avoir un cap mais de savoir qu'on a plusieurs moyens d'y arriver, à la fois dans la distance, dans la rapidité, dans les moyens qu'on y met et ça c'est vraiment très important et je rebondis aussi sur les succès, il faut s'enthousiasmer sur des petits succès, on a besoin d'optimisme, on a besoin de se dire waouh, ça marche. Si je prends mon exemple, on a signé des comptes, on a signé des écoles et effectivement, même si c'est des petits budgets, ça marche, ça fonctionne, ça redémarre, ça vit. Donc c'est important, partager les petits succès avant de partager les gros et on espère qu'ils vont arriver. Merci en tout cas, Amiral Olivier Lajoux. Guillaume, est-ce que tu veux nous parler de ce fameux rebond qui est quand même ta spécialité, votre spécialité dans l'association ? D'ailleurs, il y a beaucoup de fans de l'association, on voit dans les messages que certains la connaissent bien, l'utilisent et sont même un coach. C'est un kangourou, donc on ne peut pas se tromper. Que dire ? Déjà, je crois que dans cette période de confinement, on peut mettre en place des choses. Il y a des choses où on peut, c'est le moment aussi de se dire en quoi j'étais bon et en quoi je peux m'améliorer. J'ai vu des questions qui disaient est-ce qu'il ne faut pas s'occuper des clients ? Je dis oui. Si on a leur 06, si on a leur mail, on peut s'occuper de clients, on peut s'occuper de partenaires et reconstruire aussi des relations qui sont des relations tranquilles. On n'a rien à leur vendre. Ce coup-ci, on va être dans l'attente, mais on va justement créer la relation pour la relation qui peut se faire avec des clients et des partenaires. De même, c'est important de bien communiquer avec ses collaborateurs, ses salariés. Ils sont confinés, certains dans des conditions difficiles, d'autres dans des conditions qui sont plus supportables. Il faut être aussi en empathie. Par exemple, dans ma boîte, on a 3500 m², on est quatre. Moi, j'ai dit à l'ensemble de mes collaborateurs, si vous avez vraiment une situation de confinement trop détestable, venez, on peut partager, on peut se mettre à 40 sans pour autant partager des microbes. Ça, ça me paraît important de garder une relation de confiance avec l'ensemble des collaborateurs pour une motivation et puis là aussi pour qu'ils se préparent au rebond. Alors, derrière, comme on l'a vu, le dirigeant sous-stresse, le dirigeant éventuellement à peu près et là, c'est prendre le temps de voir un coach, accepter de faire face à soi-même. Je crois que ce n'est pas toujours simple de faire face à soi-même et de savoir prendre du recul, prendre de la hauteur pour envisager demain, envisager demain de quoi il est construit. Est-ce que l'entreprise d'hier est adaptée au métier de demain ou est-ce qu'il faudra que je prenne des décisions courageuses éventuellement de réadaptation ? C'est possible. Et où, finalement, je n'ai plus envie de me battre et auquel cas, j'ai envie peut-être de céder l'activité ou de cesser l'activité ou les conditions font que je ne pourrais pas me remettre. Et auquel cas, il n'y a pas de honte à ça. Et si tel est le cas, ce sera les bras grands ouverts chez 60 000 rebonds, chez d'autres partenaires. Et bien sûr, pour avoir quand même bénéficié de toutes les aides qui sont disponibles, il y a des associations, si vos comptables sont trop occupés, des associations partenaires de 60 000 rebonds dans le portail du rebond comme SOS Entreprendre qui peuvent vous aider sur les aspects techniques. Je crois qu'il y a aussi Second Souffle. Donc, bien sûr, les tribunaux peuvent vous aider. Il ne faut pas hésiter. Tout ce dispositif-là sont les chambres de commerce, tout ça. Il y a des gens qui sont des techniciens qui peuvent vous aider. Et je crois qu'il y a Nicolas qui veut dire un mot là-dessus. J'empiète. C'est pour dire que j'approuve. C'est pour dire que c'est super. Alors, bien évidemment, tout le monde nous dit aussi je fais partie du réseau entreprendre, je fais partie d'une association et c'est super. Sollicitez tous ceux qui peuvent vous aider. Encore une fois, il n'y a pas de bonne, de mauvaise, etc. Utilisez tous ce que vous avez autour de vous. D'accord ? Donc, merci Guillaume. Je crois que c'est effectivement important de dire que vous êtes à l'écoute. Après, est-ce qu'on continue à se battre ou pas ? C'est une vraie question. J'ai envie de dire que l'ADN de l'entrepreneur, c'est vraiment ancré de se dire on continue, on se bat. Je pense qu'on a un peu tout ça. On peut avoir des coups de mou et à un moment, on peut se dire j'en ai ras-le-vol, j'en ai marre. Et c'est là qu'il faut trouver les aides extérieures, professionnelles, amicales, familiales, peu importe, pour se rebooster. Je prends souvent l'exemple dans l'avion. Il faut mettre son masque à oxygène pour aider les autres. Ce n'est pas la peine de s'asphyxier parce qu'on pourra aider personne. Donc, ressourcez-vous. La persévérance, c'est vraiment la première qualité de l'entrepreneur. Alors, Nicolas. C'est aussi son premier défaut. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il faut savoir. Les États-Unis, on accepte l'échec et c'est traduit comme c'est accepté par expérience et donc on est plus fort après un échec accepté. Mais échouer, ça ne veut pas dire ne pas vouloir. Il ne faut pas faire le joueur du casino qui dit je vais me refaire, je vais me refaire, je vais me refaire et tout casser, y compris sa vie personnelle, y compris sa vie familiale, y compris tout ça. Il faut quand même mettre une limite. Mais accepter l'échec, c'est peut-être se battre encore. Alors, Nicolas, peut-être, Lionel, j'y viens après peut-être avant que tu veuilles intervenir. Non, mais c'était tout à l'heure, ton exemple sur l'avion qui me faisait penser à un autre exemple, j'en donnerai un autre tout à l'heure. D'accord, il ne faut pas l'oublier si tu veux. Nicolas, tu nous dis un petit peu ton rebond, comment tu l'as organisé, comment ça a marché. Oui, alors je vais rappeler évidemment à vous tous qui nous regardez, dans le contexte 2008 après la faillite de Lehman Brothers, mon cabinet qui est spécialisé dans les ressources humaines, donc je faisais de la chasse de tête, j'avais 92 collaborateurs, donc on était un des très gros acteurs en France, mon chiffre d'affaires s'effondre de 55% en deux mois. Quand vous vous retrouvez avec 92 salariés, vous avez perdu plus de la moitié de votre chiffre d'affaires, vous n'avez pas de dispositif de l'État, vous n'avez pas d'aide, pas de prêt, les banques se ferment et vous n'avez aucune aide, très honnêtement, qu'est-ce que vous faites ? Je vais vous dire où j'ai retrouvé les ressources. Les ressources, je les ai trouvées chez mes collaborateurs. En fait, je suis rentré un soir, je me suis dit, bon, je ne suis pas plus con qu'un autre, il n'y a plus de recrutement, on ne signe plus de contrat, par contre, j'ai des gens intelligents autour de moi à tous les niveaux, à tous les postes. Je les ai réunis dans une grande pièce, dans un open space, on a créé huit tables, je les ai mises par six suites et on a brainstormé pendant deux heures. On a dit, il n'y a plus de recrutement, de l'autre côté, il y a de l'intelligence, il y a des expériences, il y a des outils, il y a des méthodologies, on a fait des centaines de trucs tout au long des dix ans de Solic, on va brainstormer et vous allez me sortir des nouveaux projets. De cet exercice, nous avons sorti 23 nouveaux projets. On a mené des équipes, on a lancé les 23 projets, sur les 23 projets, c'est 21 échecs, c'est deux succès. Deux. Ça ne fait même pas 10%. Deux succès ont permis à Solic de remporter un contrat à l'époque de plus d'un million d'euros, ce qui vaut d'ailleurs un très beau chapitre dans mon bouquin au passage qui s'appelle « Le contrat décisif ». Ce contrat, on s'est battus, on l'a gagné sur une nouvelle prestation qui n'était pas du recrutement. Yes ! On a sauvé l'entreprise, j'ai pu valider après six mois, au bout de six mois, nous étions donc en redressement judiciaire, on a ouvert une période d'observation, on a dégagé 227 000 euros de bénéfices durant la période d'observation et je suis sorti avec les félicitations du tribunal de commerce de Nanterre six mois après en validant le plan de continuation. Ce que je veux vous dire par là, c'est que n'oubliez, retenez bien une chose, c'est appuyez-vous sur vos collaborateurs et collaboratrices et je vais vous dire une chose très vraie, j'ai des collaborateurs, je pense, c'est invulnérable et inébranlable, vous savez, des piliers dans l'entreprise, ce sont des gens qui se sont mais littéralement effondrés au moment de l'arrivée de la crise, tels des colosses aux pieds d'argile qui se sont effondrés. Mes collaboratrices, et j'en pense une en particulier qui était d'une fragilité apparente extrêmement importante, ça a été la plus vigoureuse, la plus courageuse, c'est elle qui a amené les meilleures idées, elle s'est battue à mes côtés et elle a contribué évidemment avec beaucoup d'autres à sauver et à redresser notre entreprise. Donc, les hommes et les femmes qui composent nos entreprises, que vous soyez dans une toute petite ou une plus grande entreprise, appuyez sur vous, vous serez surpris en faisant ne serait-ce que parler et c'est souvent par les gens les plus modestes qu'on tire d'ailleurs les meilleures idées. Voilà. Et comme l'a dit Sandra, je rebondis exactement sur ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, je vois bien les contestations, les questions des uns et des autres, le défaitisme, la souffrance, l'inquiétude et on le voit dans tous vos commentaires. Mais vous avez un objectif sur ce webinaire. Il y a 1h15, vous devez repartir aller avec une bonne idée ou deux bonnes idées. Mettez-la en œuvre, appliquez-la, ça vous redonnera du baume au cœur, de l'énergie et vous repartirez avec la pêche. Exactement. Nicolas, on me demande quel est ton livre, veux-tu le remontrer s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Il est vieux mais on le trouve encore je crois. Oui, vous l'avez sur tous les bons sites de vente en ligne, il y en a plein d'occasions. Franchement, vous verrez, il y a plein de bons commentaires sur les principaux sites. C'est ma petite entreprise a connu la crise, sortie aux éditions Bourrin et ce n'est pas un livre conseil, c'est un livre témoignage d'un entrepreneur frappé de plein fouet par la crise qui a survécu pas seul contre tous avec ses conseils, avec ses collaborateurs et vous avez dedans mes 16 conseils que j'ai mis en pratique pour continuer au redressement. Merci, il y en a qui l'ont déjà acheté en live, bravo. Et rappelez effectivement qu'il faut se faire aider, une équipe est toujours plus forte, il y a de meilleurs résultats que la moyenne de résultats individuels. Bien sûr. Faites participer vos équipes ou vos amis ou votre écosystème ou des associations. Si vous êtes tout seul, ça arrive, on peut ne pas avoir d'équipe, mais faites participer parce qu'ensemble, on est plus fort et le fait de participer, on s'attribue, on s'approprie la solution et on la vit beaucoup mieux. Vincent ou Lionel, comme vous voulez, pour nous parler avec deux minutes chacun sur le fameux rebond. Allez, Vincent. Ce que je peux faire, c'est que je prends les deux minutes, Lionel, comme ça, je te laisserai le reste du temps. C'est dangereux, mais j'accepte le deal. Je serai sévère puisque dans 3-4 minutes, on doit boucler pour laisser place aux questions. En fait, si on prend l'enchaînement des choses, tout à l'heure, on gérait l'urgence. Une fois sous protection, il y a quatre mots-clés pour garantir la gestion de la crise. C'est l'anticipation, le respect, l'agilité et la co-construction. Il faut définir des objectifs à un an et des scénarios qui seront revus de façon itérative parce que, si Olivier me l'accorde, un bon marin, c'est celui qui sait où il va. Il faut organiser le redémarrage autour des équipes pour fédérer. Il faut avoir des équipes opérationnelles, multimétiers qui piloteront les plans d'action de redémarrage, ce qu'expliquait très bien Nicolas. Et puis, une équipe stratégique qui va repenser les fondamentaux de l'entreprise et qui en pilotera le déploiement par la suite. Il faut couper les projets secondaires et les charges rattachées, intérim, CDD, prestations, en faisant très attention à une chose, bien déterminer ce qui est secondaire pour le business. Par exemple, payer aujourd'hui une communication adaptée est plus que jamais nécessaire. Établir des choix stratégiques pour passer la crise, exemple, réduire par deux le catalogue pour se concentrer sur les produits les plus vendus dont les chaînes d'approvisionnement sont les plus assurées. Il faut savoir aussi identifier et saisir des opportunités sur des marchés, ouvrir du e-commerce. On a vu des petits commerces qui ont ouvert un e-commerce et qui vendent, notamment, effectivement, dans l'alimentaire. Nous, on a un de nos clients, par exemple, qui avait une capacité de production qui lui permettait de faire des masques. Donc, il a fait homologuer ses masques, il produit des masques. Il faut assurer le BFR. Il y a eu tout à l'heure des questions sur le fait de ménager, respecter ses clients et fournisseurs. Je suis parfaitement d'accord. En fait, l'idée, c'est de convenir avec ses clients et ses fournisseurs de moratoire sur le paiement des factures, mais être équilibré. Il ne faut pas garder tout l'argent, il faut trouver le bon équilibre, les bons leviers. Tirer les enseignements de la gestion de crise pour faire évoluer son organisation aussi. Et enfin, projeter l'ensemble de l'entreprise de demain en fonction de vos envies, vous, les dirigeants, et de vos partenaires clients et fournisseurs. Quels produits, quels services, quels modèles, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et les salariés là-dedans, c'est effectivement une force rare. Merci Vincent de tenir le timing. Alors, juste pour rebondir, on a eu des questions qui étaient de dire mais oui, mais est-ce qu'on continue le business comme avant ? Est-ce qu'on fait la même chose qu'avant ? Là, encore une fois, il n'y a pas de généralité. Mais ouvrez, entre guillemets, le champ des possibles. Comme le dit Vincent, sachez vous réinventer, sachez peut-être créer des choses différentes. Sachez inventer des nouvelles offres, des nouveaux services. Chez IAPUCA, par exemple, c'est ce qu'on a fait. On a fait des nouvelles offres, un petit peu SOS pour les jeunes étudiants qui ne passaient plus les concours mais qui devaient trouver de l'alternance. Donc, c'est important de se réinventer. Et la deuxième question, c'est de dire mais oui, mais comment on va faire parce que peut-être il faudra aller plus vite, on aura moins de temps. Là aussi, tout ce qui va se passer pendant cette période de confusement qui va durer un mois, qui va durer deux mois, des process, du digital, de l'automatisation que vous avez fait, gardez-le. Ce n'est pas à jeter la poubelle, bien sûr, parce que tout ça, mis en place dans un environnement quasi normal, ça fera gagner du temps, ça fera gagner de la productivité, ça nous permettra peut-être d'aller plus vite. Donc, tout ce qu'on découvre aujourd'hui, les outils, la gestion, l'automatisation, les process, l'organisation, etc., il faut s'en resservir à la sortie de crise et c'est comme ça qu'on va passer pour aller plus vite sans être plus nombreux ou sans avoir plus de force active. Merci Vincent. On va finir la deuxième partie avec Lionel à qui je laisse deux minutes et demie. Allez, merci. Donc, j'ai deux exemples à donner sur la partie psychique première. Je ne sais pas si vous avez vu le film Sully qui retrace ce qui s'est passé avec ce commandant de base qui a posé son Airbus sur l'Hudson River. Regardez-le, c'est remarquable parce que quand vous regardez, quand vous creusez derrière et que vous allez voir les interviews de Sully, il dit si j'ai posé mon avion, si j'ai pris les bonnes décisions. En fait, c'est une problématique d'entreprise parce qu'il a pris les bonnes décisions alors que même toutes les procédures lui demandaient de faire autre chose et il a pris la décision de le poser et aujourd'hui, on sait que c'était la bonne décision. En fait, il dit si j'ai réussi ça, c'est évidemment parce que je suis entraîné, je suis chevronné, c'est un ancien pilote de l'armée de l'air mais surtout, c'est parce que j'avais une excellente santé physique et mentale. Donc voilà, je pense que c'est hyper important de regarder ce film Sully, ça dit beaucoup de choses. Et puis un deuxième exemple sur le psychique, j'ai une amie qui est urgentiste et elle me dit avant de partir sur un lieu d'accident, je prends toujours 10 secondes pour me recentrer, pour souffler, me recentrer sur moi et ça me permet d'être beaucoup plus ouvert pour comprendre la situation, observer ce qui va se passer et agir comme il faut. Sur la partie physique, je n'ai pas de conseils à donner, peut-être simplement quelques trucs et astuces. Premièrement, c'est vrai qu'il faut trouver un rythme, savoir à quelle heure on commence, à quelle heure on se termine, on termine la journée, à quelle heure on débranche pour avoir, à quelle heure on s'autorise d'avoir l'esprit un peu ailleurs qu'au travail. Deuxièmement, faire de l'exercice physique. 30 minutes par jour si on peut, c'est l'idéal. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais vraiment, je n'ai pas dit du sport, j'ai dit exercice physique et on peut le faire aujourd'hui, il y a des tutos, il y a des cours sur internet. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut vraiment le faire. Faire attention sur l'alimentation, pas faire ce que j'ai fait à midi, il faut prendre un peu de temps. On peut se faire plaisir aussi. On peut se faire plaisir aussi. On peut se faire plaisir, mais voilà, moi j'étais en train de préparer. Et puis, s'hydrater, il faut vraiment s'hydrater. Et voilà, avec ces quelques conseils-là, ça permet de tenir sur la durée et d'arriver à la sortie du confinement, encore une fois, en très bonne forme physique. Et puis, on m'a posé la question, j'ai vu, pour savoir où en trouver les études. Les études sur la santé du dirigeant, vous la trouverez sur inspire, alors 1, n-s-p-i-r-e.net. Et puis, sur le site d'Harmony Mutuelle, sur le site de notre groupe, enfin de Harmonie Mutuelle, vous trouverez aussi des tutos, des conseils, et des tutos en particulier pour l'activité physique. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Lionel d'avoir tenu le timing et d'avoir fait ce petit mot de conclusion dans les intervenants. C'est effectivement l'époque du chocolat. Moi, je milite, à moins que Lionel nous l'interdise pour manger un bon chocolat, même noir, avec beaucoup de magnésium. Et c'est un anti-stress et ça fait plaisir. Alors, je vous demanderai, pour conclure, un mot chacun. Je ferai la phrase de conclusion et on passera aux questions. Un seul mot. Allez, chocolat, je te sens prêt. Alors, moi, je suis désolé Sandra, j'ai une phrase. Non ? Bon, allez, d'accord. Allez. Être entrepreneur, c'est finir par réussir à force de ne jamais abandonner. Merci. Amiral ? Surfer. Surfer ? Surfer, faire du surf. Ah oui. Le mot surfer. D'accord. Super. Surfer sur la vague. Voilà. Guillaume ? Je suis comme Nicolas, un peu rebelle. Donc, entreprendre, c'est grandir de ses réussites et de ses échecs. Absolument. Vincent ? Ils n'ont pas respecté, le cas, je ne veux pas respecter. Anticipation et agilité. Anticipation à éviter ? Non, et agilité. Et agilité. Pardon. Excuse-moi, je ne comprenais pas justement. D'accord. Absolument. Agilité, souplesse, effectivement, jeu de jambes. Et Lionel ? Équilibre. Comment ? Équilibre. Équilibre. Cherchez l'équilibre. Je vais reprendre un mot qui vient de chez Olivier. Et dans un mot, on en retrouve trois. C'est humour. Qui veut dire, Olivier ? Humilité et amour. Voilà. Alors, il faut expliquer. Les plus grands patrons que j'ai connus, côtoyés, ils avaient cette vertu de l'humour. Ils étaient humbles en se souvenant que la vie, on ne la contrôle pas. On la reçoit, on l'accueille, elle est ce qu'elle est, elle nous réserve ses lois et ses peines. Humble. Du coup, hyper amoureux, amoureux de la vie, de tout ce qui est vivant. Parce que la vie, à ceci de magique, c'est qu'elle retrouve toujours des solutions. Et qu'après une tempête, après un naufrage, je me souviens de la Moko Kadi en 1978, il pollue la rate de l'Ampole. Dix ans après, la baie de l'Ampole, elle est plus belle que jamais. Et donc, la nature est toujours capable de réinventer des possibles. Et donc, ça a été dit mille fois, je ne fais que le redire, les grands patrons sont humbles et amoureux parce qu'ils aiment la vie, ils sont capables de trouver des possibles dans l'impossible. Ils sont tout le temps à aller chercher ce qui permet d'avancer plutôt que ce qui retient. Super. Merci beaucoup, Olivier. On a trouvé notre maître dans la rébellion. Alors, puisque vous avez tous donné une phrase, je donnerai ma préférée. C'est la phrase de Nelson Mandela que vous connaissez bien. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, échec, pas échec, peu importe. On apprendra beaucoup de cette période. Ça restera une année 2020. Il y avait un petit jeu de mots qui disait une année deux fois 20, ça sentait la quarantaine. Donc, c'est drôle, mais c'est vrai. Donc, l'année 2020, on s'en souviendra. Mais j'espère qu'on s'en souviendra en se disant ça m'a appris beaucoup. Ça m'a permis aussi de me recentrer parfois sur sa famille, sur des loisirs sains. Ça va certainement changer aussi la façon de voir les choses en termes de planète, d'environnement, de développement durable. Donc, il y a des nouvelles choses qui vont éclore. Donc, merci vraiment à tous les cinq de vos apports. Je vois dans le fil qu'on a été plutôt bien entendus. Voilà, il y a beaucoup de remerciements. sur les conseils. C'était très pratique, très pragmatique. Je pense que ça mérite effectivement un grand bravo, un grand merci, messieurs. Juste un petit regret, il n'y a pas assez de jantes féminines à cette table. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Mais merci beaucoup. Alors, il nous reste un petit quart d'heure peut-être, Franck, pour prendre quelques questions. Donc, on a répondu à pas mal de questions en live. Est-ce qu'il y a des questions qui méritent un petit retour ou certaines que vous avez vues passer, messieurs, sur lesquelles vous voudriez intervenir ? Oui. Qu'on laisse un petit peu la participation, même virtuelle, place à la participation et à l'échange. J'ai vu une question, savoir est-ce qu'il y aura une retransmission ? Oui, il y aura un webinar et Franck pourra peut-être nous dire à quel endroit on le retrouve. Très certainement sur 60 000 rebonds de toute façon, mais aussi sur des... On vous enverra un lien par votre e-mail. Absolument. Vous pouvez revoir, effectivement, l'enregistrement a été effectué. Et n'hésitez pas à aller sur toutes les bonnes adresses qu'on a données, les bons sites, les bons bouquins. Moi, ce que je voulais dire peut-être, c'est que j'ai vu beaucoup de noms d'associations, de réseaux d'entrepreneurs. On a parlé du CJD, on a parlé de réseaux d'entreprendre, on a parlé d'APESA. Je pense que... Et 60 000 rebonds, enfin 60 000 rebonds, ils sont top, je les connais vraiment. Je peux attester qu'ils sont vraiment une association de très grande qualité. Et pour dire qu'avec APESA, il n'y a absolument pas... APESA s'adresse à des situations différentes, on est plus en situation d'urgence. Et vous dire qu'avec APESA, Harmonie Mutuelle, le Conseil Régional des Pays de la Loire et puis notre métropole, on a mis en place un numéro d'accueil, un numéro d'écoute d'urgence psychologique parce que je pense que... Voilà, j'en parle parce qu'il faut absolument que les gens... Que vous en parliez entre vous et que les gens l'utilisent parce que quand on ne va pas bien, il ne faut surtout pas rester tout seul isolé. Voilà. Donc, on passe par aller au PME de la CCI et on tombe sur ce numéro. Voilà. Nicolas, merci. Tu voulais intervenir ? Oui, intervenir parce que j'ai vu beaucoup de questions à un moment donné. On nous posait la question sur les prêts, les banques quand on a parlé du dispositif de l'État. On ne va pas rentrer dans le détail de comment il faut faire, etc. Ce serait bien trop compliqué. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une communication gouvernementale qui permet aujourd'hui d'obtenir des prêts en passant d'abord, j'insiste, par votre banquier principal et ensuite, c'est votre banquier qui se rapproche de la BPI pour obtenir la fameuse garantie de l'État à 90 %. Bon. Mais il n'y a pas de miracle. Ce que je veux dire par là, c'est que pour obtenir ces prêts, il faut quand même monter un dossier, il faut travailler sur le fond, il faut travailler sur la forme, il faut construire quand même un minimum votre business plan avec votre expert comptable, encore une fois, avec un externe, un coach, un autre entrepreneur qui a peut-être mené ce type de dossier. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent, il ne tombe pas comme ça. Si vous voulez vous donner le maximum de moyens pour vous en sortir et pour aller lever les fonds, comme toute chose, il faut essayer de le faire avec beaucoup de rigueur, beaucoup de professionnalisme et toujours se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'attend un banquier pour pouvoir derrière vous prêter et vous permettre d'obtenir une autorisation de découvert et le prêt de la BPI. Voilà. Alors, effectivement, il y a beaucoup de webinars, d'informations et de témoignages. Moi, je suis par exemple dans un club qui s'appelle Croissance Plus où c'est un 300 à 400 nos dirigeants fondateurs d'entreprises. Il y a des WhatsApp et on échange des vrais best practices. C'est-à-dire, on a essayé, ça a marché, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Est-ce que toi, tu l'as fait ? Donc, n'hésitez pas. Vous avez tous certainement des clubs, vous nous le dites d'ailleurs dans le fil, des clubs, des associations, des gens qui peuvent vous aider. Questionnez. Et moi, j'ai toujours dit à mes équipes, tant qu'on vous dit non, entre guillemets, never take no for an answer, ça n'est pas une réponse. Tant que vous ne comprenez pas pourquoi on vous dit non, réinsistez, accrochez-vous, trouvez des arguments, allez jusqu'au bout, que ce soit avec des banquiers, avec des partenaires, avec des fournisseurs, avec des clients. N'acceptez pas les reports, n'acceptez pas les annulations, en tout cas dans l'esprit, essayez de trouver des solutions, même si parfois, ça marche ou ça ne marche pas. Mais vraiment, voilà, on avait des questions aussi sur le manager et comment je manage à distance. Donc là aussi, il y a des webinars sur le management à distance. En tout cas, les clés du succès, c'est d'abord de trouver un rythme d'échange régulier. Donc si vous managez à distance, trouvez des moyens de parler aux équipes une fois tous les deux jours, une fois tous les trois jours, une fois par semaine, mais le plus régulièrement possible, avec d'abord de la visio, si possible, les gens doivent se voir, aiment s'apprécier se voir. Ensuite, le téléphone, la voix, et sinon le mail. Vraiment par priorité, c'est ça. D'abord la visio, ensuite le téléphone, la voix, et ensuite le mail. Ça, c'est important. Trouvez de la régularité, trouvez des horaires, donnez de l'énergie. C'est vrai que parfois, on en manque un peu peut-être, mais donnez de l'énergie aux équipes. Félicitez-les encore plus que d'habitude. Dites-leur, c'est super ce que tu as fait. Tu as essayé, c'est bien. On va travailler ensemble pour progresser. C'est une bonne idée, on va la reprendre, on va la transformer, on va la mettre comme ça, etc. Travaillez bien sur l'exemplarité. Si vous demandez aux personnes certaines choses, appliquez-les d'abord à vous. Donc voilà, le management, en fait, à distance, c'est beaucoup de bon sens. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à tester des choses, mais toujours de la communication, le plus souvent, de visu, et ensuite orale, et ensuite écrite. Ça, c'était une des premières questions qu'on avait. Une deuxième question, c'était, ben moi, je suis patron, comment tu gardes le cap, etc. Donnez-moi des exemples. Donc là aussi, un patron, un chef d'entreprise, un entrepreneur, peu importe comment on l'appelle, ben c'est le capitaine du bateau, amiral, encore une fois, capitaine du navire. Et c'est vrai qu'il faut montrer qu'on garde le cap, qu'on n'est pas serein, forcément, mais qu'on fait tout pour y arriver. Il faut rassurer, c'est important de rassurer. Garder un optimisme réaliste, c'est important aussi. Il ne faut pas être des optimistes invétérés en se disant oui, tout est beau, ça va reprendre, c'est génial, ne vous inquiétez pas. Non, on est dans une situation très compliquée, très complexe, mais il faut garder un optimisme réaliste. Il faut continuer à stimuler, bien sûr, parce que c'est vous qui êtes à la barre qui stimulez vos équipes. Il faut continuer à les motiver par des petites choses, avec des objectifs courts, avec des rendus, avec des livrables. Garder l'objectif, même si on retaille des business plans et tout le monde le fait, on garde des nouveaux objectifs, on garde des livrables et enthousiasmez-vous de petits succès. Nicolas ? Un petit conseil pratico-pratique. Quand j'étais en pleine crise et je peux vous dire que je vais être très franc avec vous, il m'arrivait de temps en temps en quittant le travail d'arrêter ma voiture sur le bord de la route et de m'effondrer en larmes seul au volant. Voilà, parce que la pression retombait, parce que je faisais le costaud, le solide devant mes collaborateurs, mais il y a un moment, la pression, il fallait qu'elle lâchait. Ce que j'ai réussi à faire et qui a très bien marché en matière de communication de crise, c'est exactement ce que tu as dit, Sandra, c'est que je m'imposais chaque vendredi entre 17h et 17h15. Donc, c'était rythmé toutes les semaines, ça durait un quart d'heure et je m'engageais à faire une communication à tous mes collaborateurs. Alors, c'était de visu en 2008 parce qu'on n'était pas dans les situations d'aujourd'hui, mais là, faites-le par la visio, je suis d'accord, ou sinon par téléphone, mais faites-le par la visio parce que la technologie généralement le permet c'est que mon discours était construit, je m'entraînais avant et je terminais toujours mon quart d'heure par un message positif, pas 36, un seul, d'abord parce que je n'en ai pas 36 à communiquer parce que mon objectif, c'était que chaque collaborateur devait entamer son week-end en partant sur une note positive et je me disais que ça allait gamberger pendant le week-end pour repartir ensuite le lundi. Voilà. Du rythme, court et avec un message positif à retenir à chaque fois. Très important de laisser partir les gens le week-end avec une bonne nouvelle, avec un encouragement, avec ne serait-ce qu'un grand merci. Souvent, on dit comment on va remercier les collaborateurs ? Déjà, la reconnaissance de dire merci. Grâce à vous, on y arrive, on survit, on s'enthousiasme, on est une équipe et grâce à vous, la boîte va continuer. Ça, c'est déjà un remerciement très concret. Après, il y aura peut-être d'autres choses à faire suivant les moyens qu'on aura, mais ne serait-ce que dire merci, on oublie. Vous savez, en France, on voit toujours ce qui ne va pas bien, ce qu'on peut faire en progrès, plutôt que de dire ce qu'on a fait, c'est très bien. D'accord ? Vincent, tu voulais intervenir ? Oui, juste pour dire deux petits mots de plus. Le premier, c'est qu'on est tous face à une situation inédite. On n'a jamais vécu ça, quel que soit notre âge, quel que soit le parcours, quel que soit le moment où on en est. et je suis assez convaincu qu'on en sortira tous ensemble. Et par rapport à ce que toi, tu as dit Sandra et ce que tu as dit Nicolas également, je pense qu'il y a effectivement deux choses qui sont hyper importantes. C'est cette méthode des petits pas, commencer par des petits objectifs, par des petites choses et être capable de les passer pour la confiance, c'est énorme. Et la capacité derrière, je crois que Lionel en parlait aussi tout à l'heure, de célébrer ses succès. C'est-à-dire que les premiers succès, ce sera des petits succès, mais ça montre qu'on est dans une dynamique positive. Et puis, ces petits succès, qui vont donner à tout le monde envie d'aller tester des choses plus grosses, plus ambitieuses. Et c'est là qu'on pourra avancer dans le temps aussi. Je vois quelqu'un qui parle des cinq kiffs par jour. Eh bien, c'est une très bonne idée. On connaît tous Florence et Jean-Jean Schreiber. Cinq kiffs par jour, c'est important. Dites-vous à la fin de la journée quels ont été mes cinq bons moments et vous allez en trouver cinq. Et faites l'exercice avec vos enfants s'ils sont avec vous. C'est important, eux aussi, de montrer que vous êtes le capitaine du bateau à la barre de la maison. Ils s'inquiètent si vous vous inquiétez. Donc, pareil, optimisme réaliste. Mais effectivement, et par rapport à l'information, on a beaucoup d'informations. On ne peut pas être branché toute la journée aussi sur les chaînes de télé, les chaînes de radio. Donnez-vous un moment pour écouter. Moi, par exemple, je le fais à 19h, mais je ne le fais pas dans la journée. C'est important parce que sinon, c'est anxiogène. Et là, peut-être, Lionel, tu ne me contrediras pas. Évitons d'écouter jusqu'à 23h30, minuit, les infos, parce qu'on se couche sinon, en pensant non seulement qu'on a le coronavirus, mais voilà. Je vais te dire un truc, mais les chaînes d'info, j'ai arrêté depuis 15 jours et ça va beaucoup mieux. Je vais chercher l'info. Il faut arrêter. C'est moi qui le dis et sur des sites sérieux, en tout cas, sur des journalistes qui ne sont pas dans l'émotion et le sensationnel. Je voulais peut-être juste rajouter quelque chose parce que je voyais tout à l'heure… Après, Guillaume. Je voulais juste, dans le fil, quelqu'un s'inquiétait en disant « Mais moi, je suis entrepreneur, je fais de la prestation de service, ça veut dire qu'il faut tout arrêter. » Je ne crois pas. Ce qui a été dit tout à l'heure par Vincent, je crois, c'était de dire « Si on vous est en risque de trésorerie, en risque de défaillance de l'entreprise, il vaut mieux intervenir le plus tôt possible. » Par contre, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont les reins solides pour continuer. Là, effectivement, tous les investissements importants, il ne faut surtout pas les arrêter. Il faut même, quand on peut le faire, payer au maximum le plus vite possible ses fournisseurs et les plus petits d'entre eux en particulier parce qu'il ne faut absolument pas que la machine s'arrête. Je crois qu'il ne faut pas se méprendre. On était bien sûr qu'il faut apprécier au cas le cas. Guillaume, tu voulais intervenir. Merci Lionel. Très rapidement. Premièrement, on a posé la question de combien nous étions ce soir. Nous étions 1020 participants sur 1700 inscrits, mais on était limité à 1000. D'ailleurs, je suis surpris qu'on aille jusqu'à 1020 pour prendre une licence plus importante de la fois prochaine. Deuxièmement, charité, bien ordonné, commence par soi-même. 60 000 robots a besoin de vous. Si vous avez du temps, que vous êtes coach, entrepreneur, que vous dites que vous aimeriez aider un autre, c'est aussi une façon de vous aider vous-même d'y participer. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un peu de sous, on prend aussi. Il n'y a pas de souci. Et puis, finalement, un grand merci Sandra pour cette animation. C'était chouette. Tous les participants de ce soir étaient bénévoles. Je tiens à souligner. Il y a un beau partage d'expériences, un beau partage de commentaires. Et excusez-nous si on n'est pas toujours aussi pro que des grands présentateurs des informations télévisuelles. Mais bon, on a fait de notre mieux. Je pense que c'était déjà super. Merci en tout cas, Guillaume. De toutes les façons, vous pouvez tous nous suivre sur nos profils LinkedIn, Facebook, là aussi Instagram, Twitter. C'est important. Si ce séminaire et ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux en taguant 60 000 rebonds, en taguant Harmonie Mutuelle, en taguant les uns et les autres, le livre de Nicolas, le cabinet, voilà. C'est aussi un moyen d'échanger les bons procédés. En tout cas, moi, j'ai été ravie d'animer cette table ronde. Je suis souvent aussi intervenante. donc excusez-moi si j'ai pris la parole de temps en temps mais j'ai aussi une société à faire perdurer et en plus, elle a deux ans donc elle était en plein élan donc j'essaie de garder l'élan. Donc voilà, j'ai été ravie. Je pense que c'était une table ronde vivifiante. Je le vois d'ailleurs dans le fil. Beaucoup de merci pour la pêche, pour les bons conseils, pour le pragmatisme. Voilà, c'était très riche, c'est constructif. Bon vent à tous, ça c'est pour Olivier. Voilà, même s'il n'y a pas de voile dans les navires quand même. Mais voilà, je crois qu'on a vraiment des félicitations. Merci à Franck qui est en régie, qui fait partie de 60 000 robots et qui nous a concocté quand même cette techno qui a très bien fonctionné. On a pu voir vos questions, on a pu voir tout le monde, écouter tout le monde, entendre tout le monde. On a tenu le timing, ce qui n'était pas gagné au démarrage. Et voilà, et je pense qu'on vous retrouvera certainement sur d'autres aventures. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas deux fois et on croise plutôt les gens deux, trois, quatre fois. Ça, je l'ai déjà expérimenté maintes et maintes fois. Donc, merci Lionel et on va garder la santé et la forme avec le sport et avec la santé psychique. Merci Nicolas, on va acheter ton bouquin parce qu'il est vraiment, je l'ai lu bien sûr il y a quelques années, riche en enseignement et vraiment très pragmatique, très concret. Merci Vincent. Il va peut-être nous l'offrir à nous, non ? Tu l'as déjà, Guillaume. T'es gonflé, Guillaume. J'ai déjà délicacé. Merci Vincent pour tous tes apports et maintenant, on connaît ton cabinet et on sait que tu peux nous aider à trouver les bonnes solutions et encore une fois, même des solutions de vente de notre entreprise, de reprise, etc. Merci Amiral parce que même si on n'a pas été confiné dans des navires, on imagine que c'est juste incroyable et que le moment où on revient à terre est encore plus incroyable. Merci d'avoir partagé ça et puis merci Guillaume d'avoir organisé ce webinar avec 60 000 rebonds. Organisé en moins de 10 jours. Oui, absolument. L'activité coach bénévole sur les entrepreneurs, ça s'est fait en 3 jours à l'initiative de nos amis du Nord, de France et d'autres coachs référents et c'est vrai que… Bien sûr. C'est Xavier Van Der Bergen, j'espère que je n'ai pas trop écrit son nom parce que son nom est un peu difficile mais en moins de 3 jours, on a lancé l'opération Coaching Solidaire et en moins de 10 jours, nous, on était prêts plus tôt mais il fallait que vous ayez le temps de vous inscrire donc on vous a laissé le temps de vous inscrire. Absolument, vous avez fait ça en un temps record, c'est ce qu'on appelle l'agilité et la souplesse des entrepreneurs et puis moi, vous me retrouvez soit sur sandralegrande.com, j'ai un site, soit sur yapuka.org, Y-A-P-U-K-A, c'est ce qu'on me dit quand on est prêt, il n'y a plus qu'à réussir. Donc, il n'y a plus qu'à, vous souhaitez à tous un grand élan de dynamisme, une grande énergie, une niaque, un combat positif et on espère vous retrouver pour faire le webinaire du super rebond et le webinaire de la continuité d'activité. Il est 18h16, nous allons continuer. On peut le faire en barbe tout sinon, celui-là. Merci à tous. On ne lâche rien. Merci à tous et courage, on va s'en sortir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Bye bye. Bye.